Vous avez fait quoi vous ce samedi après ? Pas trop les yeux qui piquent ? C'est pas une crise, une crise y a un moment ça s'arrête. La télé voudrait nous faire croire que c'est les méchants qui font que tous les week-ends y'a des flammes sur les champs. Faudrait qu'on m'explique en quoi c'est logique un flashball face à des gens qui veulent toucher Jean. De toute façon maintenant ils font partie du décor. Faut que tu t'habitues ou que tu changes de bord. Ils capituleront pas, c'est mort. Y'en a ça fait 4 mois qu'ils dorment dehors. C'est rare de pouvoir vivre un truc aussi fort comme un espoir qui s'élève à croire que pendant que ces fous se battent et vocifèrent on parle avec la même voix sur les lèvres. Tout droit grande classe, on va revoir les fondements en attendant l'effondrement du pouvoir en place. Et toi t'écoutes quoi dans l'casque ? A 15 piges je semais déjà ma révolte mais j'avais pas encore goûté les gaz. Il a fallu que je m'émancipate de l'école et que je récolte afin d'éviter les cases. Je rêve de révolution depuis des années, de grève en évolution. Condamner le régime et son oppression on a glané toutes les solutions, on va gagner. L'ennemi ne fait qu'imaginer effacer le jaune, obtenir sa délivrance. Mais la résistance est protéiforme, tout le monde ne porte pas de gilet. Tire quand on défile, il va en apparaître 2000 pour chaque frère succomber. Toujours pas de chef, toujours pas de tête de fil, comment tu comptes nous faire tomber ? Ça prendra le temps qu'il faudra mais t'inquiète ils sont dans de beaux draps. Un gros merci à commercier. On a des fouguettes, ce qu'ils ont fait aux fouquettes. Pas besoin de gros bras. Peace les gens, restez révoltés contre l'injustice. Et prenez soin de vous. A quand je fais tout de suite ! Sous-titres ing